Bonjour à tous, merci encore une fois d'être venu aujourd'hui. Alors Julie Henry commençait la séance précédente en se demandant finalement sur quelle aptitude humaine se fonde l'empathie ? Est-ce qu'elle est innée ou est-ce qu'elle peut s'acquérir et dans quel cas comment peut-elle s'acquérir si elle est de l'ordre du ressenti ? Il semblait alors que cette capacité à percevoir ce que l'autre ressent soit quelque chose de spontané et de communément partagé, ce qui ne voulait absolument pas dire que ça ne pouvait pas être ensuite complètement déconstruit ou recouvert par des postures professionnelles ou par des situations sociales spécifiques. Or finalement non seulement l'empathie est plus aisée s'il existe une similarité d'expérience, de code culturel, une histoire commune mais aussi elle nécessite finalement un travail conscient, réflexif et délibéré sur ses propres émotions et d'autant plus lorsqu'on se trouve dans un contexte fragile, difficile ou dans des situations finalement quotidiennes habituelles. reconnaître et ressentir une autre perspective sur la situation demande un décentrement de soi, une compréhension critique de son environnement et ainsi un travail progressif et réflexif au fil des situations rencontrées. Donc elle soulignait que finalement l'apprentissage d'une forme d'empathie active et ajustée à la situation, elle appelait ça d'une intelligence situationnelle, pourrait s'élaborer collectivement mais en prenant compte de la singularité de chacun. Notamment dans l'institution hospitalière, elle montrait comment finalement il y avait aujourd'hui énormément de choses qui commençaient à se mettre en place, d'expériences qui étaient mises en place dans la formation des étudiants, notamment à travers la médecine narrative, en demandant aux étudiants d'écrire des récits sur eux ou sur leurs propres expériences ou en leur faisant lire des textes et encore à travers le jeu de rôle, comment le fait d'être parfois à distance permettait une certaine réflexion et pouvait amener parfois des comportements un peu plus empathiques. Mais aujourd'hui finalement ce qui va nous intéresser c'est beaucoup plus large puisqu'on va s'intéresser aux épisodes de haine et de violence interhumaine qui ont lieu partout dans le monde, surtout dans le passé mais encore aujourd'hui. Et Marc répond, nous montrait bien comment finalement les actes de violence avaient pour origine et pour effet la négation de l'humanité et de la singularité de chacune des victimes. Le fait de ne plus voir en l'autre un semblable, le fait de le distinguer de nous, il montrait que finalement une appartement commune pouvait se créer sur un nous les semblables en tant que nous les mortels et que finalement dans tous les épisodes de violence il y avait une distinction entre eux et nous qui se créait, une discrimination du groupe possible. Donc aujourd'hui nous recevons Abraham de Swann qui finalement se pose la question dans son livre Diviser pour tuer, de savoir tout simplement et ce qui est très compliqué finalement, comment certains régimes en viennent à pratiquer l'extermination de masse et finalement comment des individus vont-ils être amenés à se mettre au service de ces régimes pour tuer en masse ? Et finalement quel pourrait être le rôle des dispositions personnelles et des dispositions de chacun de leur histoire personnelle dans ces contextes historiques spécifiques ? Merci Pauline. Abraham de Swann, merci d'être venu. Nous allons enrichir notre séminaire avec une approche plutôt sociologique que philosophique comme celle d'avant. Donc Abraham de Swann est sociologue néerlandais, il est président de l'école d'Amsterdam de recherche en sciences sociales dont il était un des fondateurs et le directeur scientifique. Il a occupé également la chaire de sociologie à l'université d'Amsterdam de 1973 jusqu'à 2001. De Swann était également rédacteur de la revue culturelle de Gitz. Jusqu'en 1997, il écrivait une rubrique hebdomadaire pour le quotidien néerlandais, Andelsblad, si je le dis bien. Et c'est à l'université d'Amsterdam que De Swann obtient ses diplômes universitaires, dont le doctorat qui porte sur la Coalition Theories and Cabinet Formations. Après avoir fait ses études en tant que Harkness Fellow aux universités de Yale et en Californie à Berkeley. Pour sa thèse, il a reçu le prix biennard de la Société hollandaise des sciences et il a suivi les cours d'Institut néerlandais de psychoanalyse et a exercé la psychothérapeutique psychoanalytique. Durant cette période, il a publié une série d'études qui combinent sociologie et psychoanalyse sur la consultation psychothérapeutique, sur la profession de thérapeute, sur la gestion de l'angoisse dans l'hôpital de cancérologie. Et depuis l'été 2014, il est professeur adjoint au département de psychiatrie à l'école de médecine de l'hôpital Mount Sinai de New York. Il est auteur de nombreux travaux, largement traduits à travers le monde, parmi lesquels, sous l'œil protectrice de l'État, Human Societies, Words of the World, et notamment celui qu'on va traiter aujourd'hui, divisé pour tuer les régimes génocidaires et leurs hommes de main. Donc, à travers une approche sociologique, mais aussi psychoanalytique, on va essayer d'aborder ces questions qu'on évoque toujours, est-ce que l'empathie ou la compassion sont des traits innés ou acquis, ou si c'est les deux, mais ce qui est sûr, c'est que la haine n'est jamais innée et c'est un long travail d'apprentissage, de comportementalisation qui se fait pour que la haine produise ses effets dans une société. Je vous laisse la parole. Ok. Merci. Bonsoir à vous tous. Je suis très honoré et très content d'avoir été invité ici, et c'est parce que la soin et la compassion, ce sont des sujets relatifs qui m'ont intéressé depuis des décennies. Et il y a 30 ans que j'ai travaillé sur l'état de welfare, et même quand j'ai travaillé sur l'histoire comparative de l'état welfare, souvent le pensée m'est venu qu'il y avait de son opposé l'état tueur, l'état destructeur. Et après beaucoup d'années d'intergiversation, je suis finalement arrivé à des études sur les génocides du XXe siècle, et j'ai même achevé cette tâche. Je suis très content que c'est fini, je n'y retournerai jamais. et je voudrais dialoguer avec vous et parler avec vous comment neutraliser, comment dépasser l'empathie, la compassion pour être un génocidaire efficace. Mais d'abord, c'est pour ça que j'ai appelé cette conférence Recette contre la pitié. Et comme chacun sait, la première stratégie pour combattre la pitié, c'est la déshumanisation, la négation de la valeur, la dignité humaine de l'autre. Mais il existe aussi une stratégie de la humanisation qui, elle aussi, sert à éteindre tout vestige de compassion. Aux Pays-Bas, mais plus souvent encore en France, je crois, le marchand de volailles, dans sa vitrine, montre ses clients des poules qui dansent gaiement autour d'une brésière et elles se réjouissent déjà d'être mijotées dans leur propre jus. Le boucher, lui, a étalé un petit cochon en blouse blanche de cuisinier, la tête couverte d'une toque en miniature. Il est en train de préparer son petit camarade, un autre cochonnet, qui, lui, est allongé dans un grand plat décoré d'herbes fraîches, dans sa gueule une pomme cuite. Un don volontaire au consommateur qui bientôt le coupera en pièces et le mangera. Les deux petits cochons sont pleins de joie dans leur anticipation d'être tués, cuisinés, dévorés par les êtres humains qu'ils aiment tant à plaire, à servir, comme ils désiraient rien de plus que de se transformer eux-mêmes de leur propre et libre volonté des créatures vivantes en repas savoureux. Mais qui est-ce qui marche là-bas militairement dans la vitrine du marchand de gibier, vêtu en manteau de chasse gris vert et avec un petit chapeau de chasseur sur la tête, ses longues oreilles en haut à chaque côté, un fusil à l'épaule ? C'est M. Lapin lui-même, Le vieux fripon qui chasse ses propres copains lapins et encore, pas pour son profit personnel, mais par pur amour de l'humanité qui va régaler un petit lapin mort et tout fraîche pour que les amants du gibier pourront goûter le plaisir de la table. Et dans les restaurants rustiques, souvent on rencontre un demi-cerfe attaché au mur, observant avec profonde bienveillance les clients de l'établissement qui sont en train de savourer quelques tranches de sa part postérieure qui s'étend de l'autre part du mur dans la cuisine où le chef le coupe en pièces, le prépare et le sert à ses clients. Quel privilège de pouvoir observer, après sa propre transsubstantiation des chers vivantes en délicatesse sur le plat, les ravissements de ses amateurs gastronomiques. Ça existe toujours en France, ces petites scènes. Cette humanisation caricaturale des animaux, en collaborateurs dociles avec leur propre consommation, exprime la victoire totale des êtres humains sur les autres animaux. Non seulement peuvent-ils élever ou chasser les autres espèces de la création, les tuer, les couper en morceaux convenables et les préparer selon leur goût, avant de les consommer à leur plaisir, non, en plus, ils peuvent s'imaginer qu'ils ont obtenu le consentement, même l'appui enthousiaste de leurs victimes. Ils ne sont pas ablamés, au contraire, les animaux leur sont reconnaissants de leur annihilation. Pas de culpabilité, pas de gêne, pas de pitié, les victimes l'ont eux-mêmes voulu ainsi, ils ont demandé d'être abattus. C'est la pure perversité. C'est un renversement des valeurs et ce qui est pire, c'est aussi un renversement des sentiments par la simple manœuvre de la fausse humanisation des animaux. C'est aussi perverse comme un autre renversement des valeurs et des sentiments, cette fois autour du viol, terrain beaucoup plus pénible encore. Encore une transsubstantiation. La victime, en toute vérité, l'a voulue elle-même. Elle l'a cherchée. Ce qui n'est plus, elle a séduit son violeur. C'est lui qui a participé contre son gré, contre sa propre volonté, qui a été forcée de prendre cette femme et le fait qu'elle s'est fait violer prouve déjà qu'elle est en vérité facile. C'est donc l'homme violent qui est la vraie victime de cette femme qui l'a violée. Grand clin d'œil masculin, gare entre gare. Au fond de leur cœur, elle désire toute. Clin d'œil. Un clin d'œil comme un coup de hache et encore un renversement total de valeurs et des sentiments. Je n'avais pas, quand je l'écrivais, envie de continuer encore plus loin sur cette voie de la bizarrerie et de la perversité. Mais on peut aussi penser aux happy darkies, les heureux noirs qui, plein de bonheur, dansent, reconnaissant d'être en esclavitude, ou même des juifs dans les camps comme Thérésienstad, où on a tourné un film « Der Führer gibt den Juden eine Stadt. » Et le juif était très reconnaissant d'être concentré dans cette belle ville du Führer. Donc, là, on est dans un monde de perversité totale. Comment vaincre la pitié ? Je vous ai donné quelques recettes. D'ailleurs, en donnant ces recettes de façon explicite, elles perdent leur force. Elles doivent rester implicites. L'analyse les détruit. Comment vaincre la pitié ? La question présuppose déjà qu'il y ait un mouvement subtil de compassion qui doit être supprimé à tout prix. Y aurait-il peut-être malgré tout une trace de compassion parmi les clients du boucher qui doit être niée ? Sinon, pourquoi cet étrange et pervers travesti ? Encore un exercice. Comment vaincre la pitié des réfugiés ? D'abord, ce ne sont pas des vrais réfugiés. Ce sont des aventuriers. Ils ne cherchent que de l'emploi du gain matériel, un peu comme nous-mêmes, on dirait. Alors, ils sont déjà disqualifiés. En plus, ce sont des menteurs. Leur histoire larmoyante ne sont que des mensonges inventés dans l'espoir d'être admis dans notre pays à nous. Plus encore, il n'y a pas question de racisme ou de préjugés, mais, il faut expliquer quand même, ces étrangers appartiennent à une culture entièrement différente de la nôtre. Et une culture, il faut savoir, détermine complètement la personne et elle ne changera jamais. pour vrai dire, une culture, c'est quand même un peu comme une race, avec la seule différence que quelqu'un qui parle de culture échappe à l'accusation du racisme. Puisque ces étrangers sont tellement différents, ils menacent notre culture, notre façon de faire les choses, notre manière d'être nous-mêmes. Et cela ne s'explique pas. Quelqu'un qui appartient n'a pas besoin d'explication. Le seul fait que quelqu'un veut savoir ce que c'est cette culture ou cette nation déjà fournit la preuve qu'il n'en fait pas partie. En concluant, la recette la plus efficace contre la pitié c'est l'exclusion. Et l'exclusion la plus efficace c'est l'exclusion de l'espèce humaine, la déshumanisation, la séparation radicale entre nous et eux. mais cet clivage a une très longue histoire, les cercles croissants de l'identification et la désidentification. Et je vais vous présenter quelques idées autour de ces cercles croissants de l'identification et de la désidentification sur lesquelles j'ai oublié depuis déjà longtemps. Parlons donc de l'identification et la désidentification. L'identification sociale est une opération mentale qui conduit à considérer certaines personnes comme étant plutôt semblables à nous et d'autres comme étant différentes de nous. sous pratiquement tous les aspects essentiels de la morale et de la sensibilité. En d'autres termes, sont en jeu ici les similitudes et les différences qui s'avèrent déterminantes pour les individus concernés. Un tel processus d'identification et de désidentification intervient au cours de la constitution d'un groupe en tant que corrélat psychologique et élément de la dialectique de l'inclusion-exclusion. Il s'accomplit toujours au sein d'une dynamique de compétition. C'est un processus d'ordre cognitif et émotionnel à la fois. Les similitudes et les différences supposées constituent une base pour le développement de l'implication émotive et de la distanciation et réciproquement. Du fait que les identifications sociales sont un aspect des relations de groupe, elles évoluent en fonction des transformations de la société environnante. Les identifications fondées sur les liens des parentés sont aussi vieilles que l'humanité, celles qui s'appuient sur des relations de proximité aussi anciennes que l'agriculture sédentaire. Les proches, les necks, les nachbarnes, les nastres, les neighbors, c'est une dimension de proximité et langue maternelle, père de la patrie, patrie, frères et sœurs dans une même foi. Ce sont des métaphores très très puissants pour évoquer un sentiment d'identification mutuelle. Donc, sang et sol, pluts et born, ce sont les deux dimensions de l'identification et donc aussi de l'exclusion des identifications. Et ces métaphores ont duré jusqu'aujourd'hui, depuis des milliers d'années, bien que celle de la proximité date de l'agriculture sédentaire parce qu'avant il n'y avait un point de proximité. Un sentiment d'identification n'est pas en soi une émotion mais plutôt la disposition d'un individu à être affecté par les actes, les heures et les malheurs d'autres personnes à qui il s'identifie. C'est selon le terme du psychologue des émotions Nico Freda la manifestation d'un intérêt condition nécessaire à l'apparition d'émotions. Sans intérêt en jeu, pas d'émotions. Et Freud voyait dans ce type d'identification la première manifestation d'un attachement affectif à une autre personne. Dans la perspective freudienne, l'identification va souvent de pair avec la projection. Des impulsions et des sentiments qui sont inacceptables pour le sujet sont niés et attribués à autrui l'objet comme dit Freud. Je ne suis pas jaloux d'elle, elle est jalouse de moi. C'est un mécanisme de projection élémentaire. On parle alors d'identification projective, notion qui non seulement aide à expliquer l'hostilité croissante entre des groupes, mais aussi la tendance à perçoire l'autre groupe aussi impuissant qu'il puisse paraître au jeu d'un observateur extérieur comme étant l'antagoniste agressif et menaçant. L'ennemi devient au travers d'une projection l'incarnation des caractéristiques qui le groupe refuse d'assumer comme étant les siennes propres, ce qui crée une hiatus psychoculturelle. C'est l'anthropologue Howard Stein qui a écrit ça. La menace qui vient du groupe hostile lequel a été construit expressément ainsi sert ensuite à renforcer la cohésion du camp adverse. Stein parle à ce propos de symbiose antagoniste. Le régime génocidaire dépeint souvent ses victimes désignées par avance comme remplie de haine, avide pouvoir, criminel et fédèle des véritables agresseurs. Ceux qui les mettent en danger, lui et ses hommes qui sont forcément les vraies victimes. Bad hombres, rapists, thieves, robbers. Et ce sont les Mexicains les plus impuissants parmi la population américaine de ces jours. The bad hombres of a famous semeurs de haine on dit en français. Hate monger. OK. Horowitz a montré comment les rumeurs peuvent être mises à profit pour projeter sur les futures victimes de la violence les impulsions auxquelles obéissent ceux-là même qui les persécutent. Le mécanisme d'identification appelle à un sentiment d'égalité et de solidarité alors que la dénégation et la projection provoque un effet de différenciation et de mise à distance. Un sentiment de désidentification qui implique l'idéalisation de l'endo-group de l'en-group le déni des caractéristiques inacceptables en son sein et leur projection sur les autres qui doivent par conséquent être évité ou exclu chassé ou tué dans leur exo-group out-group Même des minimes différences attisent la désidentification C'est ce que Freud dénomme le narcissisme des petites différences Celles-ci peuvent être amplifiées jusqu'à devenir les traits caractéristiques qui assurent la supériorité écrasante de l'endo-group the in-group nous sur le exo-group the out-group absolument maîtrisables Le politologue Harold Laszlo qui est plus ou moins oublié mais qui est un des politologues les plus importants des années 30 l'un des premiers chercheurs en sciences sociales a adopté le concept psychanalytique d'identification comme support d'une nouvelle élaboration théorique il commença par élargir le cercle de l'identification sociale ou mutuelle au-delà de la perspective restreinte des relations primaires l'identification mutuelle dit Laszlo est d'un intérêt majeur sur le plan politique la caractéristique distinctive de cette identification tient à ce qu'elle inclut dans le cadre de référence du symbolique des individus qui se trouvent hors de portée de toute confrontation directe avec autrui un tel cadre des références pourrait par exemple engloer tous les américains vivants ou morts et c'est là quelque chose de très étonnant que les sentiments que les gens ont sur des très 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 grandes quantités de personnes très loin qu'ils n'ont jamais rencontré en personne et quand même ils ont des sentiments extrêmement fortes violents des convictions très intenses mais ils ne connaissent ils n'ont jamais rencontré ces personnes et je crois que là Suelle a fait un grand effort de pionnier d'explorateur en montrant que ces concepts psychanalytiques pouvaient être appliqués dans l'explication d'un politologue pour ses passions politiques dont il parlait dès son plus jeune âge dit Laswell les symboles et la signification sont manipulés de telle sorte que l'enfant en arrive à s'identifier à l'état et à tous ceux qui s'identifient à ce même objet c'est en effet le caractère contraignant de l'identification qui assure en toute logique l'intégration du symbole de l'état à l'image que l'enfant a de lui-même et Laswell développe cette argumentation jusqu'à ce que se pose la question de savoir si une identification à l'échelle du monde c'est-à-dire avec tous les êtres humains peuplant la planète a des chances à des chances de voir le jour et si nous parlions de minimum mondial en espérant que des sentiments actifs trouveront à s'agréger à cette idée mais si jamais une identification parmi les êtres humains avec toute l'humanité se répandrait vraiment il y aurait une grande désidentification avec tous ces retardés qui ne partagent pas ce sentiment universel et respectable Le rapport que établit Laswell entre les processus d'identification intimes de la petite enfance et la dynamique plus large des identifications sociales explique en grande partie l'intensité émotionnelle que révèle l'engagement dans des groupes plus vastes Vamik Volkan que sans doute vous connaissez psychiatre américain insiste non seulement sur les liens positifs que créent les premières identifications à l'indogroupe mais aussi sur la désidentification d'avec les autres qui en est le complément Je crois que les enfants apprennent à trouver du plaisir dans les particularités à la fois réelles et insécissables qu'ils partagent avec leur groupe d'appartenance et considèrent ce qu'ils ont en commun avec les membres d'un autre groupe comme moins désirable et même comme mauvais surtout lorsque cet autre groupe ethnique ou national est perçu comme hostile ou rejeté par les adultes de leur propre groupe mais ces sentiments d'identification qui j'ai l'issue de l'enfance et qui ont des racines profondément psychologiques dans la personnalité individuelle et pourtant sont le fondement des passions politiques ces identifications ont une longue histoire et durant la plus grande partie de leur existence terrestre les hommes ont vécu en petits groupes fondés sur la parenté les cercles d'identification pouvaient comprendre des quelques dizaines de personnes à tout au plus d'une centaine se connaissant directement et probablement bien conscients des liens qui les unissaient la sélection si l'on se situe dans une perspective évolutionniste a contribué à consolider l'altruisme de parenté la loyauté au sein de la famille et l'identification aux lignages parentaux ce n'est qu'au cours de quelques centaines de générations écoulées il y a de cela environ 5 à 10 000 ans qu'un autre principe d'organisation sociale à savoir la proximité est apparu à côté la parenté lorsque les hommes se mirent à pratiquer l'agriculture sédentaire ils s'installèrent au voisinage de leurs semblables qui n'étaient souvent que de lointains parents ou n'avaient aucun lien de famille avec eux au sein du village forme archétypale de l'organisation sociale dans un milieu agraire ces deux principes distincts d'identification se concurrencèrent ou se renforcèrent deux sortes de liens vinrent intensifier la confiance mutuelle nécessaire à la réalisation des tâches communes de défense de surveillance d'irrigation de construction etc les villages dont constitua de la sorte une nouvelle unité de survie tenant sa cohésion de l'action collective menée contre les ennemis de l'extérieur et contre la nature à tout moment des fidélités des clans qui s'étendaient au-delà des limites de la localité pouvaient entrer en conflit avec les liens de proximité et la pratique persistante de la vendetta est une illustration de ces formes de fidélité contradictoire ceux des villageois qui que aucun lien de famille ne rattachait aux autres durent mettre beaucoup de temps à développer un sentiment d'identification les efforts entrepris collectivement en particulier en matière de défense contre les attaques extérieures furent essentielles dans la constitution d'une expérience et d'une mémoire des acquis et des intraits communs un nouveau sentiment d'appartenance se forgea le sentiment qu'une lutte était engagée entre le village des uns nous et celui voisin des autres eux entité essentielle pour assurer défense et survie le village était aussi l'unité territoriale de base dans la compétition avec les villages rivaux dans la rhétorique du discours religieux sur l'unité entre fidèles deux types de métaphores continuent à s'imposer toutes deux visent à exalter les modèles de l'identification mutuelle la première renvoie aux liens familiaux et à la parenté un père tout puissant une mère pleine des grâces des frères et des sœurs dans la foi les enfants d'un même père tandis que l'autre évoque la proximité le prochain ce vocabulaire est à l'évidence imprinté à la réalité des sociétés agraires et une fois son usage consacré par la religion il a probablement servi en retour à renforcer les identifications dans les communautés villageoises ainsi les humains ont-ils au cours de quelques millénaires développé les symboles et les rites les formes et les rythmes qui ont permis au niveau du village l'inculcation des identifications mutuelles dans les régimes militaro-agraires les villages ruraux furent tout d'abord soumis à l'autorité des prêtres au fil du temps ils passèrent les uns après les autres sous celle des guerriers dans les campagnes les identifications changèrent du même couple de nature paysans et paysannes devinrent des frères et des sœurs unis dans une seule foi comme les hérétiques et les incroyants mais aussi les sujets d'un seul seigneur contre les hérétiques et les incroyants mais aussi les sujets d'un seul seigneur face à un seigneur ennemi ces deux cercles d'identification basés sur la foi et la souveraineté transcendaient la communauté villageoise c'est pourquoi l'on peut douter que ces liens élargis aient pu avoir une grande signification dans la vie quotidienne des paysans des ruraux pour la très grande majorité des hommes les liens de parenté et de proximité demeuraient de loin les principales voies d'identification le sang et le sol déterminaient qui devait être considéré comme appartenant à la communauté comme étant plus ou moins un semblable un être avec qui l'on pouvait compatir bref à qui l'on pouvait s'identifier hors des cercles de la famille et du voisinage les identifications étaient en règle générale beaucoup plus fragiles puisqu'elles concernaient des étrangers perçus comme des dissemblables et la plupart du temps comme infrieurs tant qu'il n'y avait pas d'intérêt en jeu point n'était besoin de se préoccuper de ces derniers ignorance et indifférence l'emportaient ce n'est que lorsque des intraits pésaient dans la balance que la collectivité se sentait concernée et s'intéressait à ses étrangers tous en vint peu à peu avoir en eux des êtres totalement différents vils à tout point de vue et bien souvent à développer à leur égard un sentiment collectif de désidentification la grande restructuration des sentiments d'identification qui vint ensuite accompagna au cours des derniers siècles écoulé l'émergence des états-nations celle-ci ne prit elle-même son plein un sort qu'avec l'apparition du mode de vie industrialo-urbain et de la politique des masses ce fut donc là le début des toutes premières identifications à grande échelle entre individus non plus basés sur les liens des parentés ou de proximité ou sur l'appartenance à un réseau de liens dynastiques ou monastiques ou militaires ou même corporatistes étroitement circonscrits mais sur un beaucoup plus large dénominateur commun la nation les membres d'une même nation s'imaginent comme l'affirme Benedict Anderson un passé partagé et une destinée commune ils ne font plus remonter leur origine à un même ancêtre encore que la métaphore du vénérable fondateur de la nation évoque à nos yeux le père d'une famille très étendue le père de la patrie notre guillaume d'orange le père de la nation néerlandaise le territoire national la patrie ou mère patrie représente comme indivisible fermé sur lui-même et immuable suscite l'image d'une vaste proximité continue l'état national au fil du processus à long terme qui le fit apparaître en même temps que l'industrialisation en vint à constituer l'unité essentielle de survie et de défense autrement dit l'unité des compétitions et c'est à ce niveau d'intégration que la dynamique de l'identification et les mécanismes d'inclusion et d'exclusion trouvent désormais à se reproduire l'essence véritable de la francité a beau être indéfinissable pour peu qu'elle soit saisie dans le contexte de la rivalité entre la France et les peuples voisins anglais et allemands elle devient soudain plus tangible que ce qu'en disent des approximations telles que différents des anglais et opposés aux allemands la dialectique de l'identification et la dissociation discriminante se trouvent reproduites à bien plus grande échelle et au niveau d'intégration sociale supérieure que représente la nation dans le domaine de la politique de masse qui n'est pas nécessairement synonyme des politiques démocratiques des entrepreneurs politiques s'emploient à mobiliser telle ou telle structure d'identification ajustant et réajustant leurs appels au rassemblement jusqu'à ce qu'il ait trouvé la formulation qui fera mouche du fait de la résurgence de nationalisme de toutes sortes en Europe de l'Est et dans certains territoires de l'ancienne Union soviétique et de plus en plus aussi en Europe occidentale et aux Etats-Unis tout porte à croire que des fidélités des groupes intemporels et profondément enracinés ont ressurgi après une longue période de répression communiste en Europe de l'Est et d'indifférence dans les pays de l'Europe occidentale et que ces sentiments exercent à nouveau leur emprise sur l'esprit des individus c'est d'ailleurs ainsi que les nationalistes ont eux-mêmes présenté les choses mais il y a au sein de tout état moderne des populations qui ne peuvent entrer dans le moule prédéfini de l'état-nation parce qu'elles débordent ou qu'elles se différencient par leur religion leur langue leur histoire se différencient du courant national dominant toutefois cette distinction et les identifications qui leur correspondent demeurent latentes dans la grande majorité des cas et jusqu'à un entrepreneur doué créateur en matière politique peut réanimer ces distinctions latentes et dormantes pour en faire une politique de controverse et de haine donc les identifications et les désidentifications créent une structure des sentiments du groupe et individuel à la longue terme sur lesquels se forment des sentiments plus éphémères plus individuels comme l'empathie et la compassion et c'est sur ces sentiments de compassion et d'empathie que je vais élaborer un peu plus l'empathie de la compassion Lorsqu'un régime a recours à l'extermination des masses, il lui faut d'abord recruter des tueurs, leur fournir l'équipement nécessaire et trouver des lieux propices à l'accomplissement des massacres collectifs. C'est le régime qui sélectionne les meurtriers et détermine les conditions dans lesquelles ils effectueront leur travail. L'opinion dominante voit dans les génocidaires des êtres ordinaires que leur situation amène, indépendamment de leur personnalité, à commettre des meurtres à grande échelle. En des termes plus catégoriques, ce qui importe dans les conceptions qui prévalent aujourd'hui, c'est la situation et non la disposition. Certes, bien des raisons permettent de penser que la situation dans laquelle nous sommes détermine nos actions, mais la question est beaucoup plus complexe. Force est de constater tout d'abord sur le plan macro-sociologique que, du fait des grandes transformations de la vie sociale, les hommes se trouvent en état constant d'imprégnation. Mémoires, partagées, mentalités collectives et dispositions globalement analogues sont notre lot, l'ensemble se manifestant toutefois de façon fort différente d'un individu à un autre. Un second niveau, méso-sociologique, renvoie au régime qui met en place les institutions dont il a besoin pour mener à bien sa politique et s'emploie de façon active et constante à modeler au travers de l'enseignement et de la propagande, les mentalités et les dispositions. Et puis, il y a un troisième niveau, donc macro-sociologique, qui se rapporte aux individus tels qu'ils fonctionnent dans les cadres de ces institutions, écoles, hôpitaux, prisons, camps pénitentiaires, etc., qui influencent très largement leur comportement. C'est ça, c'est ça le niveau des situations, le niveau situationniste. Enfin, il y a un quatrième niveau, socio-psychologique. J'ai fait exprès à utiliser ces termes socio-psychologiques parce qu'une de mes missions est de faire augmenter encore la confusion entre la sociologie et la psychologie parce que je ne crois pas que ces frontières entre les deux disciplines soient productrices. Donc, j'ai utilisé au lieu du mot psychologique, le mot socio-psychologique ou, comme vous voulez, psychosociologique. Et ce niveau a pour objet les individus en tant que sujets agissant avec et contre d'autres individus en fonction de leur disposition particulière et de leur propre définition de la situation. Quiconque tente de comprendre les épisodes génocidaires et ceux qui en sont les acteurs doit nécessairement prendre en compte ces quatre dimensions et leurs interactions. Au niveau socio-psychologique, ce qu'on peut dire, c'est que certains individus, et c'est là l'autre hypothèse envisageable, seraient plus disposés que d'autres à devenir des meurtriers de masse, ayant par exemple vécu dans une société ou sous un régime qui encourageait les violences contre les étrangers, ils se seraient alors appropriés les codes culturels de leur environnement social, et ceci voudrait dire qu'une nation toute entière, ou tout au moins une génération en son sein, serait plus sujette à commettre des crimes de masse que d'autres nations et d'autres classes d'âge. Une telle supposition s'inscrit pleinement dans la perspective macro- ou méso-sociologique, mais, et c'est là une autre possibilité, la tendance qui pousse un individu à tuer en masse pourrait résulter d'une transmission génétique ainsi que d'expériences particulières vécues par cet individu, ce qui concorde avec l'approche psychologique. Quel que puisse être le degré de régression atteint par les tueurs à l'intérieur des compartiments d'extermination, ce sont quand même des individus qui ont des antécédents et une histoire. Les meurtriers génocidaires sont, pour l'immense majorité d'entre eux, des sujets jeunes et bien portants. Ils ont pour la plupart servi dans l'armée, la police ou les milices du régime qu'ils soutiennent dans leur grande masse en tant que membres du parti ou des mouvements qui lui sont affiliés. La propagande officielle dont ils ont été imprégnés leur a appris à s'identifier à leur terre et à se désidentifier avec le groupe cible, ancrant bien souvent en eux les sentiments de loyauté et d'aversion correspondant à chacun de ces deux processus. Si, bien sûr, se trouvaient parmi eux pas mal d'opportunistes à l'affût de l'argent et du butin, ces derniers n'en conformaient pas moins leurs sentiments et leurs opinions au scénario imposé par le régime. Dans une situation génocidaire, certains invidus peuvent, en vertu de certaines caractéristiques personnelles, se trouver plus adaptés que d'autres aux fonctions des gardes, d'interrogateurs, de bourreaux. Ils ont un passé bien à eux qui a formé leur mémoire, leurs convictions, leurs émotions et leurs idéaux. Ils ont vécu une enfance particulière, fréquenté telle ou telle école, se sont fait des amis singuliers, appartenu à un réseau des connaissances, exercé un emploi spécifique ou n'ont jamais pu en trouver un. Et, le plus souvent, ils se sont mariés et sont devenus pères. Ils ont connu, au fil du temps, leurs propres expériences formatrices et ont peut-être, comme la plupart des humains, eu des idées confuses, changeantes, contradictoires. Mais aucun d'eux n'était, au départ, une tabula rasa et ils n'ont pas non plus été tout coulés dans le même moule. Bref, qu'il est ignoré ou nier, que leur propre environnement les démentit, les génocidaires avaient leur propre vie intérieure. Quand je le relis, ça me paraît tout à fait obvious, mais quand même, le grand consensus dans les sciences sociales et psychologiques, c'est que la personnalité, les dispositions des hommes de main, des génocidaires, ne sont pas en jeu, ne comptent pas et qu'il faut expliquer quasi tout par la situation génocidaire dans laquelle ils se trouvent. Et ici, bon, l'argument est que peut-être ce sont des personnes qui ont un passé et qui ont des dispositions, qui ont une biographie plus ou moins particulière. On pourrait, par exemple, distinguer parmi les meurtriers, parmi les hommes de main, des meurtriers réticents, des meurtriers indifférents et des meurtriers zélés. Et déjà, ça arrive dans une même situation, elles s'appellent des dispositions plus ou moins différentes. Mais on peut aussi comparer les génocidaires avec les autres qui ne se sont jamais trouvés dans cette situation génocidaire. Et la meilleure façon de définir les meurtriers de masse consiste à partir de ce qu'ils ne sont pas et de ce qu'ils n'ont pas au plus exactement de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont à un moindre dégré que leurs concitoyens contemporains. Il serait a priori tentant de leur dénier toute conscience morale. Mais, pour la plupart, ils en faisaient manifestement preuve. Ils obéissaient à leurs supérieurs et étaient loyaux envers leurs camarades, même si cela leur demandait souvent des sacrifices. Leur « surmoi » semble avoir été en grande partie absorbé par cette obéissance à leur hiérarchie et cette fidélité à leur père. Et donc, il y a une espèce de conscience morale, mais on va voir elle est très restreinte. Obéissance, loyéité et en général fidélité à la famille, telles étaient les valeurs morales sur lesquelles ils, les génocidaires, réglaient leur vie. Mais une lacune surprenante caractérisait ce code moral des génocidaires. Quiconque n'appartenait pas au peuple du régime, au cercle d'identification, restait en fait hors du champ de leur conscience morale. Donc, c'est une conscience morale assez efficace, mais complètement restreint à un petit cercle de... Et chacun qui était en dehors de ce cercle d'identification pourrait mourir sous place. Il y a un second élément qu'on retrouve souvent parmi les génocidaires et cette impression qu'ils n'ont d'une façon ou d'une autre jamais fait de choix durant les années qu'ils ont vécues de leur période de génocidaires. Toutes ces choses leur sont arrivées sans plus. Un supérieur sympathique leur a proposé des nouvelles fonctions, un collègue leur a suggéré un autre poste et c'est ainsi qu'ils se sont retrouvés à la Gestapo ou dans la SS ou parmi les rangs des gardiens des camps d'extermination sans poser des questions, sans avoir ni doute ni scrupules et les événements se sont apparemment produits sans que jamais aucune d'eux le résiste mais aussi sans que aucune d'eux les ait vraiment souhaités. À les en croire, ils n'ont été confrontés à aucun choix existentiel, à aucune dilemme éthique mais à une simple succession de faits, des lieux, des relations personnelles, d'emplois, comme dit un écrivain néerlandais, puisqu'ils avaient, une fois pour toutes, fait le choix de ne pas choisir. et tout cela est en partie l'effet des distorsions provenant des sources judiciaires parce que les accusés veulent se présenter devant leur juge comme sans opinion, sans conviction, sans grand ressort idéologique et paraître décolorés. C'est un camouflage de leur vraie personnalité. Donc, cette dépersonnalisation qu'on trouve dans les génocidaires est en partie un artefact des sources judiciaires et on a peu d'autres sources. Là, il faut faire attention de ne pas se tromper. ceci étant, les récits des vies des génocidaires ne manquent pourtant pas de se signaler par la part très restreinte qui occupe résolution ou conviction aux décisions. Et on trouve la même chose dans les mémoires, dans les longs entretiens qu'ont donné des génocidaires après leur conviction. Et en bref, ce qui en résulte, c'est que les génocidaires souffrent d'un manque d'agentivité. Je crois que c'est la traduction française du mot agency en anglais. Agentivité, ça existe ce mot ? Oui. Mais c'est acceptable. Libre arbitre. C'est libre arbitre. Libre arbitre. Agency. Mais le mot agency n'existe pas en dehors. Non, c'est agence maintenant. Mais c'est agentivité. Agence, agentivité. Il faudrait mais c'est un très, très important. Si ou non, on se croit responsable de sa propre... Aussi, on voit sa propre cour de vie comme le produit en partie de ses propres choix. Donc, agentivité, agency. Des brédouillements embarrassés se sont parfois fait entendre, mais presque aucun accusé n'a ouvertement reconnu sa culpabilité ou présenté d'excuses pour les crimes qu'il avait commis. Très peu de criminels génocidaires eurent un mot de compassion pour les victimes. C'est ça la troisième caractéristique. Certains se plaignaient d'avoir eux-mêmes autant souffert dans l'accomplissement de leur travail des meurtriers. À propos de l'exécution par balles d'enfants juifs alignées devant un charnier à moitié rempli, un SS Overstomfer déclara, les cris étaient insupportables, indescriptibles. C'était insupportable. Jamais je n'oublierai cette scène. C'est quelque chose que je porte encore en moi. Il s'était rendu compte de la souffrance qu'enduraient ces victimes, mais c'est pour lui qu'elle était trop pénible. Et ceci nous introduit à une troisième très caractéristique des criminels génocidaires, ils étaient dénués de tout sentiment d'empathie. Ne parlons pas de sympathie pour ceux et celles qu'ils torturaient et massacraient. Ce qui revient à dire que dans une situation génocidaire, la désidentification des meurtriers avec leurs victimes était portée à un degré extrême. Ils parvenaient à se débarrasser du moindre reste et ses victimes en les humiliant et les déshumanisant et en les diabolisant. L'émotion liée au répentir est peut-être insupportable. Celui qui se répand avoue somme toute qu'il a mal agi, qu'il a donc été ou continue à être un individu malfaisant. Mais la compassion n'oblige même pas à un aveu d'aveu de cette sorte. Elle requiert simplement la conscience que la victime était un être humain sensible comme tout autre à la souffrance. La plupart des génocidaires s'interdisaient d'éprouver cette similarité, ce sentiment d'empathie à l'égard de la victime en tant qu'être humain et par là même répusaient de se mettre à la place de l'autre en proie à la souffrance. Ils ne pouvaient pas se le permettre ni durant l'épisode génocidaire puisqu'il leur aurait été alors impossible d'accomplir leur travail ni après puisqu'ils se seraient trouvés confrontés à leur propre culpabilité. Ils ne pouvaient donc que continuer à considérer leurs victimes comme des sous-hommes à les haïr, à les détester, à les mépriser. Et ces trois émotions aident les membres d'un groupe à se désidentifier de l'autre groupe et se faisant leur permettre de s'identifier encore plus fortement les uns aux autres à travers la haine, le mépris et la cruauté et se distancier de ces autres êtres humains qui les rassemblaient quand même. Merci. J'espère que j'ai apporté suffisamment de matériel pour une discussion qui pourrait être productrice et donc la parole est aux autres. Merci. Merci. Je n'ai pas entendu les derniers mots. ces jeunes gens qui partent des armées du G.A. Est-ce que c'est la même chose ? Il y a là une importante distinction méthodologique. C'est-à-dire que les génocidaires en général sont des gens qui travaillent en groupe, en masse, des groupes très, très rigidement régimentés et qui se conforment à la société dominante ou la partie dominante de la société tandis que par exemple les criminels marchent marchent to the sound of a different drama. Et même si on appartient un milieu criminel on se rend bien compte que c'est un milieu assez isolé dans la grande société. Donc la façon de recrutement des tueurs est très importante. S'ils sont recrutés avec la compulsion leur personnalité ne fait pas autant de différence que quand ils sont des volontaires qui se présentent de leur propre volonté et les djihadistes appartiennent bien à un petit réseau des gens qui pensent comme eux tout petit réseau ils se rendent bien compte avant qu'ils ne partent vers le djihad qu'ils sont isolés au travail en secret. Donc là je crois qu'il y a une force auto-sélection et alors on sélectionne sur des caractéristiques individuelles personnelles des biographies personnelles mais ils doivent être capables de complètement isoler leur sentiment d'identification avec leurs victimes et ce qui est intéressant c'est que beaucoup entre eux se tuent eux-mêmes avec leurs victimes je trouve ça très très compliqué c'est pas la façon SS je vous jure c'est non plus la façon fasciste c'est quelque chose d'autre et franchement il y a très peu de survivants les Israéliens ont emprisonné peut-être une dizaine ou plus des terroristes suicidaires suicidaires et souvent il y a quand même ce sont souvent des femmes avec une histoire d'une grande déception qui ont été désertées mais c'est très difficile et jusqu'à maintenant il y a très peu des djihadistes tout ce qu'on sait des génocidaires on le sait des génocidaires qui appartenaient à un régime qui a été complètement vaincu l'Allemagne le Rwanda la Serbie et leurs génocidaires ont été menés vers devant leur juge donc quasi tout ce qu'on sait ce sont des sources judiciaires des régimes vaincus on sait très peu de tout par exemple on ne sait rien du Cambodge on ne sait rien de l'Indonésie du Bangladesh là on parle de millions de millions de victimes et personne n'a jamais été jugé pour ces faits donc on ignore quasi tout et avec ces djihadistes je ne sais pas je cherche de temps en temps c'est sûr je crois que c'est un peu un pays de fantaisie il y a des fantaisies des grandeurs des identifications très très proches il faut se rendre compte qu'on ne peut pas comprendre la haine et la destruction sans se rendre compte que pour les hommes de main pour les tueurs c'est une histoire d'amour de solidarité des grands sacrifices pour une future meilleure de leur groupe et hélas il faut casser quelques oeufs pour faire l'omelette c'est ça ils ont quand même de la compassion pour justement leurs camarades pour le montrer dans certains oui dans ce livre le film qu'avait tiré la seule à Berlin France on voit bien que la personne qui poursuit ce résistant qui fait qu'il a des lettres dans les immeubles etc à un moment donné il va passer un petit peu de l'autre côté puisqu'il finit par se suicider et vous référez à quel film le livre dans ce il y a il y a je ne connais pas j'ai pas lu oui il y a beaucoup de choses le livre que j'ai pas lu c'est le temps de le confesser non mais je veux dire c'est ça qui était dans un art si on le voit ces phénomènes de compassion de des gens qui sont tellement peu compassionnels et puis ils vont avoir un compassion pour un animal oui voilà oui mais l'autre chose que je veux dire c'est que dans le monde aujourd'hui et dans nos journaux il y avait la confession le récit de familles sont revenus oui et là il y aura un certain nombre d'informations qui vont commencer à revenir avec les réalistes qui reviennent oui et ils ont des grandes expectations d'une société plus avec plus de loyauté plus de spontanéité plus d'amour l'un de l'autre justice c'est un mot qu'on lit qui s'attend à rencontrer je voudrais merci d'abord pour la réception très riche je vais remercier parce que je pense que c'est une question très complexe sur l'articulation entre les différents niveaux que vous avez évoqués en particulier le niveau individuel le dernier niveau le quatrième niveau et le niveau de l'état car évidemment si entre situation et disposition ou prédisposition disons je ne sais pas si une disposition et une prédisposition entre situation et disposition il y a quand même on ne peut pas me semble-t-il expliquer le génocidaire individuel singulier radicalement singulier évidemment sans qu'il n'y ait un phénomène social général étatique étatique qui rend possible l'expression de cette disposition et donc donc la la question moi ça me pose problème de d'essayer de cerner au niveau psychanalytique ou psychiatrique d'ailleurs le niveau individuel sans avoir auparavant cerner le phénomène plus vaste de l'émergence de ces régimes et de comment ces régimes quelles sont les conditions d'apparition de ces régimes qui sont les régimes qui créent les conditions pour qui créent qui sont pauvres le fascisme après tout pas tous les fascismes étaient génocidaires comme le nazisme mais le fascisme les fascismes ont été un phénomène général en Europe de l'Europe de l'Est à l'Europe de l'Ouest et y compris il y a eu certains fermants comme le montre Paxton aux Etats-Unis dans les années 30 donc on est là dans des phénomènes sociologiques très larges qui se concentrent dans des expressions étatiques particulières avec des histoires nationales ou ethnico-nationales particulières avec des ethno-nationalismes particulières et donc la question que je vous pose c'est le cadrage comment l'individu est cadré par l'Etat pour devenir génocidaire je suis tout à fait d'abord c'est à dire que ce qu'on essaie de faire c'est d'analyser aux quatre niveaux en même temps c'est à dire ce que j'appelle macro-sociologie c'est la longue terme et à l'échelle de la nation de l'Etat c'est à dire par exemple ce qui est très important c'est l'image de soi l'image de l'histoire qu'une certaine nation produit une nation qui a toujours été menacée par ses voisins ou une nation qui une fois a vu son drapeau sur tous les continents comme l'Angleterre ou la France aux Pays-Bas et ce qui est très important ce sont ces divisions dormantes latentes qui existent depuis des siècles dans une société comme la société néerlandaise par exemple il y a une division entre les frisons et les hollandais ils sont néerlandais oui les frisons et les hollandais il y a 700 ans ils sont tués par des milliers pendant 150 ans maintenant c'est ce que j'appelle le joking relationship une relation de plaisanterie ce qui est très très important c'est à dire que par exemple moi je suis le seul ennemi des frisons parce que je suis contre les frisons je dis ça seulement parce que je suis le seul opposant du prison et donc quand il y a une nouvelle collection de poésie en frison il m'invite pour je me le présenter c'est une relation de plaisanterie et même et elle est assez innocente il n'y a pas eu des morts depuis des siècles avec disons les déjà je suis plus prudent avec disons les marocains je ne plaisanterai jamais je ne laisserai à eux d'initier les plaisanteries parce que ce n'est pas un blanc des souches majoritaires à initier une plaisanterie les champions du monde dans les joking relations sont les new-yorkais parce qu'ils vivent dans une société où il y a un tas de donc ces relations de plaisanterie couvrent une certaine potentielle de conflit qui est dormant et innocent et il faut voir comment c'est dangereux et soudainement il y a quelqu'un qui a le talent de ravir de tout de 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 réanimé une certaine hostilité mexicaine américaine et c'est bien fait c'est amusant aussi c'est plutôt un mot de film mais c'est sérieux on va déporter des millions des gens c'est quand même sérieux on peut voir la rivalité nord-américaine mexicaine est très ancienne les idées raciales qui sont en dessous sont très anciennes et très explosives et il y a des gens qui ont le talent de faire quelque chose avec un talent diabolique d'ailleurs quand j'ai dit talent dont la personne qui a ses grands dons s'aimait la haine maintenant contrôle une bonne partie de l'état américaine et on peut voir comment l'état avec ses lois et ses tous ses régulations de l'immigration et ses cours est en train de créer nouvelle idée de la citoyenneté des mexicains donc là il y a une macro-sociologie et puis soudainement entre le régime avec les grands lidaires qui commencent à faire des choses avec des institutions des séparations et des situations directes dans lesquelles les personnes se rencontrent et doivent chercher une façon d'aménager aménager leurs relations par exemple à l'école ou dans mon université de Columbia où l'université refuse de collaborer avec la police pour informer renseigner les autorités sur le statut des étudiants étrangers et là directement se produisent des situations immédiates et comment on agit dans ces situations est à la fois une histoire extrêmement personnelle une biographie tout à fait individuelle en tant que membre de cet état participant dans cette grande histoire entre les peuples qui datent des siècles il n'y a pas de séparation entre ces deux c'est pas une confusion mais pour être clair il faut le confondre je m'explique on peut penser tout le temps et quand je lisais ça je pensais tout le temps à Bourdieu sur l'état qui c'est un peu dommage n'était pas inspiré par le psychanalyse il l'a toujours évité tandis que toute son pensée est liée à l'inconscient et la façon dont on peut sans le penser penser l'état ça yes finalement dans votre discussion vous employez uniquement le masculin le génocide oui et j'ai une question finalement assez naïve est-ce qu'une femme et en termes de définition quasiment de scénétique est-ce qu'une femme pouvait génocide girls can't do anything j'avais une badge qui disait girls can't do anything et j'ai eu des étudiantes qui voulaient démontrer que oui il y avait des femmes aussi il y a toute une littérature sur les gardiennes des camps nazis et sur des des soeurs religieuses par exemple au Rwanda qui se sont comportées de façon diabolique et horique donc elles sont capables de tout et aussi le pire le meilleur et le pire mais souvent quand on regarde un peu plus près il y a un homme qui est en charge qui par les gardiennes des camps était immédiatement aménagé par des hommes ces religieuses rwandaises je ne sais pas exactement ce qui s'est passé là il y a eu deux deux grands perscussions en Belgique des religieuses mais je n'ai pas suivi de près donc c'est je veux rappeler la structuration de la potentialité génocidaire individuelle vous connaissez sans doute le Stanford Prison Experiment dans le Stanford Prison Experiment pour ceux et celles qui ne connaissent pas les étudiants de Stanford University ont été rassemblés par le département de la psychologie de l'université de Stanford et ont été divisés en deux groupes alors c'était essentiellement là il n'y a pas eu de sélection selon des critères d'ethnicité de race de genre de rien du tout la plupart d'ailleurs des gens faisant partie des étudiants faisant partie de l'expérimentation étaient blancs en supposant qu'on sache ce que c'est quatre blancs de visage donc d'apparence et étaient distribués en deux groupes un groupe de prisonniers et un groupe de surveillants pas de tension pas de tension surveillants et ils sont devenus ils sont devenus et on leur a on les a laissés dans cette configuration là ils étaient filmés ils savaient qu'ils étaient filmés mais et au fil du temps les relations de pouvoir non pas d'histoire longue historique entre communautés longuement installées dans un temps long historique dans un temps relativement rapide dans cette prison artificiellement construite oui quelques jours quatre cinq jours je crois je ne me souviens plus exactement les relations de sadisme de pouvoir sadique se sont installées qui étaient issus directement de la position de pouvoir absolu qu'ont ressenti les geôliers et ils ont dû arrêter l'expérimentation à un certain moment parce qu'on en est arrivé à des violences sadiques de type de type tensionnaire ils n'ont pas laissé faire la torture alors là il n'y a pas cette 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 antécédent culturel racial historique entre groupes entre villages antagonistes il y a là des êtres humains c'est assez troublant d'ailleurs mais j'ai très peu de regard pour le parce que ce n'était pas un expériment c'était une performance et les étudiants se rendaient très bien compte que Zimbardo wanted to let them have it ou comment ça se traduit en français il se rendait bien compte même si Zimbardo ne le disait pas et pourtant des mots qu'il voulait voir un peu de donc l'invitation implicite était de faire un peu de drame et c'est ce qui s'est passé en plus Zimbardo s'est inséré dans le groupe il a encouragé des géoliers de temps en temps il a encouragé et c'est une performance très intéressante c'est un jeu très sérieux très important mais c'est pas un expériment c'est une mise en scène elle a été répétée et souvent les mêmes choses se sont conduites et tout le monde qui connaît les procédures en anglais housing en déontiquant un nouvel membre d'une fraternity association des étudiants inaugurée initiée procédure d'initiation d'étudiants dans une fraternity comment on dit en français visutage 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 ils se produisent des choses assez choquantes très fréquemment donc on sait que c'est dangereux qu'il y a des grands risques quand on met des gens dans une situation très asymétrique sans doute il n'y a pas des douze mais et en plus on sait que c'est toujours ces risques sont toujours sous-estimés c'est ça le grand produit des expériments de Milgram que personne ne s'était attendu à la fréquence de l'obéissance à l'autorité que Milgram dans son expériment a démontré je prends Milgram très au sérieux parce que je crois que c'était quelqu'un qui sincèrement essayait de faire des expériences dans le sens scientifique et qui confrontait toujours l'évidence contradictoire et Zimbardo je ne le respecte pas beaucoup il a beaucoup exagéré il a fait sa carrière de défendre des criminels de guerre américains contre leurs juges en disant qu'ils ne peuvent pas qu'ils ne sont pas vraiment coupables parce que la situation leur provoquait provoquait c'est honorable mais ce que vous dites c'est la situation expérimentale ou de performance mais il n'y a pas du tout d'état dans ces exécutifs c'est une raison de pouvoir oui et il y a ils savent ce que j'ai ce qui est intéressant c'est que l'expériment était situé la performance située dans le cadre du bureau de police donc il s'imaginait que c'était ainsi que la police à Lausanne symboliquement l'état de la performance tout à fait il y a donc tout un tout un héritage tout un fardeau des idées plus ou moins réfléchies sur ce que est un géolier ce qu'est un prisonnier qui est déjà irréfléchi on dit irréfléchi agit sur ces jeunes personnes mais ce qui ressort de tous ces faits c'est la fragilité finalement la fragilité des sentiments moroches de l'homme ou par exemple de la compassion et pour citer une phrase de votre livre dans les sociétés fortement compartimentées où l'antagonisme entre groupes est intense les jeunes peuvent de fait apprendre à vaincre leur empathie à l'égard des étrangers c'est dans ces conditions qu'apparaît la fragilité de la compassion et que survient l'érosion de l'empathie tout cela pour conclure sur une idée qu'on essaiera d'approfondir avec la prochaine séance sur à quel point c'est facile de ne pas penser ou de ne pas voir et si les sentiments moraux ne sont pas mobilisés au niveau individuel mais également par la société on peut arriver à des situations assez effrayantes comme celle des réfugiés aujourd'hui et la prochaine séance sera précisément sur un livre qui est d'un tout récemment de paraître de Fabien Brugère et Guillaume Leblanc la fin de l'hospitalité le 9 mars quand même on paraît à 18h30 merci d'être venu et merci à vous tous merci à vous je ne me suis pas rendue compte s'il y avait d'autres questions n'hésitez pas non oui Vous permettez qu'on... Vous avez été partie du compte, j'étais désolée. Oui, j'en ai su d'abord d'en remercier. C'est une chance de vous aider. Et vous demandez, par rapport à l'évolution de l'obéissance à l'autorité, à propos de l'expérience, de ce qu'on peut observer dans la société, dans le travail d'évaluement, et avec le concept de désidentification que vous avez exposé, quel rapport faites-vous entre cette évolution-là, la désidentification et la décivilisation ? La question qui est... Une question très informée, clairement. Y a-t-il une connexion entre l'idée de la désidentification et la décivilisation ? mot qui a été employée par Norbert Elias. Vous pensez à son oeuvre. Le grand sociologue historique allemand, anglais, néerlandais, qui a écrit son grande oeuvre, « Processus de la civilisation ». Et qui ne voyait pas le contient non plus entre la sociologie et la psychanalyse ? J'ai emprunté beaucoup de Norbert Elias, et je suis très content que vous me donnez l'opportunité de montrer ma dette envers Norbert Elias. Mais il y a implicite dans sa théorie l'idée que, comme la civilisation progresse, il y aurait aussi une plus grande identification à une plus grande échelle, mais aussi d'une plus grande intensité parmi les hommes qui sont ensemble dans cette situation de pacification et donc de civilisation. Et un livre qui s'appelle « Le processus de la civilisation » et qui, parait en 1939, c'est étrange. Et puis ça réapparaît en 1969, mais sur le frontispiece, il y a une dédication à ses parents, à sa mère, morte, question mark, 1943 à Auschwitz. Donc, il a été extrêmement conscient qu'il a écrit un livre sur le processus de civilisation dans un monde qui a connu Auschwitz. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec ? Il a écrit un livre qui s'appelle « Études sur les Allemands » « Stuhl in the body Deutsch ». Il n'a jamais été traduit en France. C'est vrai ? Non, non, il n'est pas traduit. Ce n'est pas son meilleur livre, mais c'est peut-être le livre le plus déchiré, le plus passionnant et intéressant. Et là, il parle... Il parle d'une « Zusammenbruch der civilisation », de « Collapse » comment est l'écroulement, de la civilisation en Allemagne. Et franchement, je n'étais pas satisfait de cette idée. Parce que ce qui se produit en Allemagne nazie n'est pas simplement un écroulement de la civilisation. Dans un certain sens, les façons de comportement et d'interaction civilisées continuaient. Et le boucher ne prenait pas son couteau pour tuer son cliente, sa cliente. Non, il était « anständig ». Ça, c'est exactement le mot. Comment dirait-on ? « Correct ». « Correct ». Voilà. Donc, il y avait la civilisation dans maintes aspects continuées, comme toujours, mais plus rigides, plus correctes. Et le prix était de ne pas entendre, de ne pas apprendre ce qui se passait dans ces compartiments de destruction qui existait au milieu de la société allemande en tant que des prisons, des centres d'interrogation, des camps de concentration qui, initialement, étaient exactement au milieu de la société. On ne pouvait pas... On savait ce qui se passait là-bas et on ne savait pas tout à fait. Mais on avait peur parce qu'on savait la moitié. Et on ne savait pas exactement ce qu'il fallait éviter. tant qu'on se contrôlait soi-même. C'est plus que... C'est différent d'un écroulement de la civilisation. Et là, d'abord, j'ai utilisé... J'ai dit le processus de civilisation continu, mais sur une autre trajectoire. C'est-à-dire qu'ils se produisent des compartiments de destruction, de barbarie au milieu de cette société qui, pour le reste, continue à fonctionner dans une façon de civilisation extrêmement rigide et correcte. Et le prix qu'on fait, c'est ne pas savoir, ne pas demander, ne pas écouter. Et voilà, c'est une société compartimentée. Et tout cela s'est développé dans une dialogue imaginaire avec Norbert Filias. C'est au niveau du processus de mentalisation ? C'est le processus de mentalisation qui est limité ? Oui, le mot de mentalisation entre... C'est un terme de phonadgie que je trouve très intéressant. Vous qui travaillez sur l'empathie et la compassion. La compassion. Phonadgie continue la tradition de la psychanalyse des très jeunes enfants de Bowlby et de Klein et de Freud avec ses idées sur la mentalisation que je ne vais pas reproduire ici, mais qui jouent un grand rôle dans mes propres pensées là-dessus. aussi parce qu'en tant que psychanalyste, il intègre la neuropsychologie et la psychologie évolutionnaire et donc met fin à cet isolationnisme psychanalytique. Et encore une fois, ce qui n'est pas très loin de notre situation aujourd'hui où on continue à vivre normalement avec tous les gestes et les réfugiés autour de nous. Oui. Oui, la présence au marge de nos pensées et de ces réfugiés, on paye un grand prix pour ça, pour ne pas sympathiser. Oui. Oui.